Bonjour Arnaud Friedman, vous étiez déjà présent l'année passée au Salon de Gélin, on sait que vous aimez revenir dans le village et au Salon pour son accueil. L'année passée vous aviez présenté votre dernier roman, Tennis est un sport romantique, et vous nous avez dit que vous étiez en train d'écrire un nouveau roman et un recueil de nouvelles. Donc pouvez-vous nous donner quelques informations sur ces projets ? Alors le projet du recueil de nouvelles a bien avancé, puisque le recueil va paraître en fin d'année ou tout début 2016, donc là j'ai signé le contrat avec les éditions Lattès, et puis le roman je l'ai un tout petit peu avancé mais je dois le reprendre, et là je vais sans doute bénéficier d'une résidence d'écrivain en région Lorraine à Metz, où je vais pouvoir le terminer. Est-ce qu'on peut savoir quoi vont parler ces nouvelles ? Alors les nouvelles c'est un recueil de nouvelles qui traite du monde du travail, du monde du travail pour les fonctionnaires. Alors peut-être en avant-première on peut dire que ça devrait s'appeler le grand stress des fonctionnaires, et ce seront des nouvelles qui interrogeront la relation au travail, la manière dont on travaille dans la fonction publique maintenant, par objectif, peut-être au détriment de la relation humaine, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon travail, et que j'ai eu envie d'évoquer. Donc il y a une tonalité un peu peut-être ironique, aussi décalée, mais une réflexion sur ce qu'est devenu le monde du travail, qui peut être assez inquiétante parfois, une sorte de déshumanisation que je trouve un peu regrettable du monde du travail. Pour revenir à votre roman l'année passée, donc qui était fort réussie, est-ce que vous avez une recette miracle par exemple pour réussir un bon roman ? D'ailleurs est-ce qu'il en existe une de recette ? Non, je ne crois pas qu'il en existe, chacun cherche sa voie. Moi j'ai besoin de partir d'une situation de départ qui me perturbe, qui m'intrigue, sur laquelle j'ai envie de réfléchir, et puis après de me mettre à écrire. En fait j'ai une idée de départ, j'essaie de la bloquer, c'est-à-dire je m'empêche d'écrire pendant un moment, comme si j'accumulais un matériau, et puis à un moment ça vient, et des fois ça ne vient pas d'ailleurs, mais quand ça vient, on le sait assez vite en fait, on sait qu'on tient un personnage qui nous plaît, ou une situation qui nous plaît. Sur votre site, vous relatez votre participation à une performance, la Popartiserie de Strasbourg. C'est ça. Donc c'est comme un duo entre un écrivain et un potier. Oui. Est-ce un exercice difficile ? Alors c'était passionnant, c'était perturbant plus que difficile, parce que quand on écrit, on est tout seul, mais en général on est vraiment dans une situation de calme, même s'il m'arrive d'écrire dans le train, mais on fait abstraction. Et là l'objectif c'était d'écrire, et que ce que j'écrivais soit projeté en direct sur un écran, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir en direct, y compris s'il y a une faute de frappe, une faute d'accord, qu'on peut laisser parfois quand on écrit. Et j'avais invité avant le public à réagir, c'est-à-dire à me suggérer une modification d'un mot, une modification d'une idée, et le public a vraiment joué le jeu. Et quelque part c'est une forme d'agression en fait, parce qu'à un moment je me suis levé par la toilette, et il y a des gens qui sont venus qui se sont assis et qui ont continué le texte à ma place, ce qui était complètement dans l'idée du projet. Mais il y a quand même eu cette idée de dire « mais ils m'ont pris mon texte ». C'était un peu dérangeant, mais en même temps c'était vraiment passionnant. Et du coup le texte que j'ai écrit pendant cette performance était assez agressif, parce que je pense que je me sentais un peu en danger par rapport à tous les gens qui me donnaient des pistes. Et le texte était plus dur que mes autres textes. C'était vraiment... Est-ce que ça demande des qualités particulières, de réactivité ? Il y avait d'autres amis auteurs dans la salle qui m'ont dit qu'ils n'auraient pas vu le faire, parce qu'il faut pas être gêné par la mise en public. Alors que justement il y a des gens qui écrivent et qui aiment vraiment être tout seuls. C'est un peu la production, c'est un peu du théâtre, on se met en scène. Et moi ça m'a plu, mais ça a duré deux heures et demie et j'étais vraiment claqué à la fin. Est-ce que vous seriez prêt à renouveler cette expérience ? Alors je devrais le faire normalement en Lorraine dans le cadre de ma résidence avec un monsieur qui était là tout à l'heure d'ailleurs, qui est céramiste aussi, et qui était intéressé par l'idée. Et justement on en a parlé avec ce céramiste italien qui était un copain. Lui m'avait dit à peu près ce qu'il voulait faire. Et là le projet ce serait que je ne sache pas du tout ce qui se dessine pour être encore plus en danger. Parce que ce qui se dessine, ce qui se sculpte, pardon. Bravo et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.